Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va regarder ensemble un nouveau pack, celui de Diablo 2 Resurrected. Vous allez voir que non seulement on peut jouer, non seulement on peut utiliser la dernière version, la 13.1. On n'est plus sur la version de base, comme on a été bloqué pendant longtemps. C'est vraiment un vrai confort de pouvoir retrouver ce jeu. Et puis vous allez voir surtout qu'avec Junjinx, on va avoir une qualité graphique qui est devenue exceptionnelle puisque nous n'avons quasiment plus de bugs graphiques comme on l'avait avant. Surtout sur les lumières dynamiques. Il y a bien encore quelques monstres qui n'ont pas leur texture qui s'affiche correctement. Ça va rester à l'amélioration. N'oubliez pas, c'est un jeu qui est quand même assez difficile à émuler. En tout cas, il n'y a pas de programme aujourd'hui d'émulation Switch qui arrive à le faire tourner à 100%. Yuzu a encore quelques petits soucis de scintillement. C'est bien dommage parce qu'on aimerait bien l'utiliser sous Vulcan, ce jeu-là. On pourrait avoir encore plus de détails et encore plus de beauté. Mais bon, voilà. Hero Jinx, aujourd'hui, nous permet de jouer et dans la dernière version à ce jeu. Donc on vous le propose parce que quand même, c'est un vrai bonheur de retrouver ce grand classique sur nos écrans et de pouvoir passer un bon moment avec. L'archive, vous l'avez en lien avec notre vidéo. A l'intérieur de l'archive, si vous n'en avez pas l'habitude de prendre nos packs, vous avez bien évidemment l'intégralité du jeu prêt à jouer. C'est-à-dire que vous avez l'émulateur, la configuration, le jeu, les mises à jour, les patchs, modes, s'il y a besoin de le faire pour pouvoir jouer, etc. Donc vous avez, vous, de votre côté, par contre, juste une petite action à faire pour l'installation. Vous vous mettez, vous voyez, sur votre disque C et à l'intérieur, enfin, sur ce disque, pardon, vous allez créer un répertoire Switch. Voilà. À l'intérieur duquel, vous allez pouvoir déplacer votre répertoire complet du jeu. Tout simplement par un drag and drop. C'est une étape, je suis désolé, elle est un petit peu obligatoire parce que nous avons créé toute une configuration de manière à ce que vous puissiez facilement lancer l'émulateur plus le jeu. Et tout ce système de raccourci Windows impose que les fichiers soient connus, entre guillemets, au niveau de là où ils sont sur votre disque dur. Donc nous avons évidemment créé un répertoire Switch de manière à ce que vous puissiez mettre tous vos jeux sans vous poser de questions. et nous partons du principe que vous les stockez ici pour créer toutes les configurations automatiques. Voilà. Il y a des vidéos sur la chaîne qui vous expliquent comment les modifier par la suite. Donc, ce n'est pas forcément obligatoire de les mettre ici, on va dire, dans l'immédiat. Mais ça vous demandera de revoir la configuration qui est fournie avec nos packs pour pouvoir jouer, on va dire, de votre côté à l'endroit que vous souhaitez. Donc, par simplification, on va vous laisser quand même la version Switch pour ceux qui aiment bien cette version-là. Et une fois que vous l'avez fait, vous allez retrouver, vous voyez à l'intérieur, le raccourci du jeu. Il va directement lancer l'émulateur plus le jeu. Vous vous retrouvez, on va le faire tout de suite, avec une version tout ce qui est plus classique d'un jeu sur un PC. Vous voyez, donc il charge tout seul l'émulateur. Il va aller charger, évidemment, Diablo 2. Il y a quand même encore quelques petits, on va dire, erreurs dans les chargements et les choses. Donc, ça fait pas mal de traces de log. Nous avons donc ici, simplement, vous voyez, décocher la log console. Il ne faut pas que vous ayez tous ces messages qui viennent se scroller sur le côté. Si vous souhaitez les voir, il n'y a aucun souci, on vous le montre. Vous allez tout simplement ici, recocher le showlog. C'est là où vous avez toutes les informations, les erreurs, etc. Vous allez voir que ça ne sert pas à grand-chose, puisque le jeu, lui, tourne plutôt pas mal. Si vous désirez, bien évidemment, changer votre manette, ou les boutons qui sont dessus, passer au clavier, etc. N'oubliez pas, vous avez une autre option. Vous allez dans la partie Sitting, ici. Et vous allez sur l'onglet que vous avez, qui s'appelle Input. Vous allez cocher, évidemment, si ce n'est pas fait, pour dire que vous le souhaitez en mode Dock, puisque c'est un mode sur lequel on va pouvoir jouer en 1080, et dans la partie Configuration. Dans la partie, vous avez ici, vous voyez, Input Device. Vous avez retrouvé votre manette. J'utilise une PS4. C'est reconnu nativement par l'émulateur. Il y a juste à faire une association Bluetooth avec votre Windows. Et si vous n'avez pas de manette, vous pouvez toujours jouer, vous voyez, au clavier. C'est moins confortable, je ne vous le cache pas. N'oubliez pas de sauver votre configuration avant de fermer. Moi, je ne vais pas le faire, ce n'est pas nécessaire. Je l'ai déjà configuré. Pour celles et ceux qui aimeraient passer dans une autre langue, par défaut, là, nous sommes sur un jeu qui est un foulet faire, que ce soit les langues, que ce soit les textes, que ce soit tout ce que vous avez à l'intérieur du jeu, c'est dans la partie système que vous allez pouvoir venir faire, entre guillemets, ces modifications. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vous dire, je ne veux plus être en Europe, je veux être sur un autre continent, je n'ai pas envie d'avoir la langue en français, je préfère la faire. Alors, attention, le jeu ne possède pas l'intégralité des langues que vous avez dans les menus. Donc, c'est, voilà, au choix de ce qu'il peut vous proposer. Par défaut, il est tout en français. Nous avons activé le V5. C'est un jeu, c'est assez amusant, parce qu'il est très riche graphiquement, en effet, mais il monte assez vite en FPS. Faites attention sur votre configuration, en fonction, évidemment, de sa puissance. Il est peut-être nécessaire de passer sur du V5. C'est pour ça que nous l'avons activé, de manière à éviter à ce que le jeu soit un peu trop rapide. Ça vient, on va dire, gêner un petit peu le gameplay. Voilà, vous savez tout, vous avez déjà comment changer les choses. Côté graphique, on est resté sur tout ce qui est automatique et défaut sur l'émulateur. Petite chose aussi, vous voyez, on est sur la dernière version de l'émulateur. On est, comme je vous le disais, sur la version 13.1, donc la toute dernière de Diablo 2. Et nous avons, pour la faire tourner, c'était peut-être ça le secret, utilisé le tout dernier firmware que propose Nintendo pour les Switch. Donc vous pouvez être aux conditions maximales. Hop, on va commencer. J'ai une version, moi évidemment sur mon PC, j'ai commencé à jouer un petit peu, de manière à pouvoir vous montrer. J'ai créé un barbare, tout simplement. Si vous souhaitez créer, enfin, je ne sais pas si vous souhaitez, vous, vous n'aurez pas de personnage dans le pack, il vous faudra le créer. N'oubliez pas, on va le faire, on va demander tout simplement la création d'un nouveau personnage. C'est pareil, vous devez, je vous le disais, obligatoirement utiliser le mode hors ligne. Car le mode ligne va vous demander de vous connecter à un mode Battle.net, à une connexion, pardon, Battle.net, qui n'est pas possible avec l'émulateur, tout simplement, parce que vous n'êtes pas branché sur le réseau, en fait, de Nintendo. Donc, le jeu ne va pas pouvoir aller chercher votre compte, c'est un petit peu dommage, mais après, ça reste une émulation. Donc, si vous souhaitez jouer, ce sera en hors ligne, et vous allez retrouver les 7 classes que vous avez au niveau du jeu. Toutes les classes sont bien présentes sur cette partie-là. Vous voyez, il y a au niveau du titre des classes, encore quelques caractères qui ne s'affichent pas, de manière aléatoire, mais rien de bien méchant. La maison, l'assassin, le nécromancien, le barbare, le paladin, la sorcière et le druide. Toute une belle brochette de copains que vous pouvez utiliser pour partir à l'aventure. Voilà, on va revenir un petit peu en arrière. Moi, j'ai pris un barbare, c'est ce qui me ressemble mieux. Non, de bourreler. Non, je plaisante. Mais voilà, vous avez le barbare, et on va regarder un petit peu graphiquement ce que ça donne. On a dit jouer. Ça vous aurez le plaisir de voir un petit peu la qualité graphique. Quand on est en jeu, vous verrez, je ne vous ai pas menti. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de souci de texture, au moins sur cette carte au démarrage. Comme vous l'avez vu sur d'autres vidéos de la chaîne, avec Yuzu, ici, on aurait des gros problèmes de scintillement. Du coup, jouer, on va dire, un peu longuement, on va vite se retrouver problématique. On va avoir des mots de tête qui vont se déclencher. Ici, très honnêtement, il n'y a pas ces problèmes-là, et on a une expérience de jeu qui est vraiment agréable. Ah, notre forgeron, il n'est pas en train de taper l'enclume, donc je ne pourrais pas vous montrer, évidemment, la qualité des étincelles lorsqu'elle tape au marteau. Allez, on va aller taper 2-3 gobelins. N'oubliez pas, c'est un avec un slash, donc il n'y a qu'à taper, comme on dit. Avec le barbare, c'est bien, parce que ce n'est pas trop stratégique, surtout au début, c'est promage. Et on regarde si elle coupe bien, voilà. Si vous ne connaissez pas le jeu, c'est un jeu qui est en carte dynamique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire tout ce qui est donjon, tout ce qui est carte, est généré au moment de la partie, en termes de position, en termes de contenu. Du coup, si vous voulez, vous ne pouvez pas sur deux parties, normalement, retrouver, c'est souvent les mêmes endroits, les choses aux mêmes endroits, enfin, ce n'est pas très scripté. Du coup, vous pouvez faire plusieurs fois les parties avec des personnages différents et retrouver un contenu, que ce soit, évidemment, des monstres, que ce soit l'endroit où c'est situé, etc. Très très différent. Chacun a vraiment son histoire personnalisée. Il y a le groupe méchant, qui va faire que je passe la barrière pour débarrasser du sorcier. Une petite troupe de goblin qui est décidée de me faire la peau. Allez, poussez-vous. Il n'est plus là, déjà. Je vous conseille. Il est là. Les chamans, c'est les plaies, parce qu'ils vont réanimer les différentes troupes. Si vous voulez vous débarrasser de tous ces petits gobelins, je vous conseille de vous débarrasser de l'enpreuve. Ça, c'est des vides qui viennent à susciter les petits bonhommes. C'est un barbare. Il ne faut pas lui en vouloir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. on va retrouver vraiment un environnement où il n'y a pas trop de problèmes graphiques. Donc, c'est vraiment très sympa. Le pendant. Il y a quand même un petit pendant. Je vais quand même vous le donner. Vous allez voir qu'il y a le mode legacy. C'est d'ailleurs le mode en fait où vous allez sur des graphiques originaux. Parce que là, on est sur la version remasterisée de Diablo 2. Celle-là, par contre, elle souffre. Je vais venir regarder s'il y passe. C'est la carte. Il faut que vous fassiez elle-moins. Avec ma manette, ce n'est pas évident. Mais là, vous voyez, le mode, ce mode-là, il y a encore des textures qui ont malheureusement du travail à faire. C'est-à-dire moi. Je suis en train de mourir. Il n'y a pas sur moi. Donc, tout va bien. Voilà. Donc, restez en mode legacy. Et par contre, si vous souhaitez jouer en version, on va dire, old school, c'est-à-dire vraiment la version pixelisée avec le bonhomme un peu à la Robocop pour ceux qui connaissent, il faudra plutôt utiliser la version Yuzu qui, elle, malheureusement, est en inverse. C'est-à-dire que si vous jouez dans le mode resurrected, ça va être un petit peu difficile pour vous. Par contre, si vous souhaitez jouer en mode vieil écran tout pixelisé, ça passe plutôt bien. Voilà. Donc, vous jouez entre les deux si vous le souhaitez. Moi, honnêtement, je préfère jouer avec cette version-là. C'est beaucoup plus détaillé. Ça ne vient pas entacher le gameplay puisque c'est toujours le même. Et puis, ça serait dommage quand même de ne pas profiter de ce remaster en l'état. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser procéder à l'installation. Vous avez vu qu'il est super rapide. et puis surtout, vous allez jouer de votre côté pour bien profiter de ce jeu. Allez, bon jeu à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021